... Bacque des connerges, c'est bon, c'est bon.. ... ... ... pourquoi ? Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Et voilà, ce soir, nous allons seulement parler d'un seul sujet, de la polémique sur la nomination d'un rwandophone, Munya Rwanda, ou Munya Moulenge, comme on les appelle, la communauté de Munya Moulenge. Bon, il s'agit de Alexis Guissaro Mouvouni. Voilà. Eh bien, il ne renie pas ses origines. Nous avons, nous nous sommes basés sur une publication de octobre 2020 où ils représentent la communauté qu'ils appellent Banya Moulenge, c'est-à-dire les Banya Rwanda habitant le plateau, ou les plateaux de Minemwe, de Moulenge. Voilà. Alors, les Congolais, en général, quand on regarde dans les réseaux sociaux, la majorité des Congolais ne sont pas contents du fait que la majorité de ces rwandophones qui se sont impliqués dans la politique congolaise, ils sont apparus comme des chevaux de Troie. Bon, un cheval de Troie, ça fait allusion à ce qui se passa plus de 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ en Asie mineure, dans cette partie-là. Les Grecs sont partis faire la guerre, mais ils ont construit un cheval dans la ville de Troie. Un cheval en bois. Un cheval en bois apparaissait un objet d'art, mais en réalité, ils se sont cachés à l'intérieur pour attaquer par surprise. Voilà. Et la majorité aussi des rwandophones qui parlent le Kinyarwanda, oui, mais bon, dans Kinyarwanda, la langue du Rwanda, c'est ce que ça veut dire. Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Ils s'identifient dans leurs origines au Rwanda. Il y en a qui, même résidant au Congo, retournent toujours au Rwanda. Et ceux qui sont devenus riches, ils ont chacun une maison, un immeuble ou des affaires au Rwanda. Et même la constitution du Rwanda stipule que un descendant des Rwandais, ou un Rwandais qui a pris une autre nationalisée, de gré ou de force, qu'ils le veuillent ou non, il reste toujours Rwandais. Pour preuve, il y a eu un député par le passé, il y a quelques années, pas beaucoup, un député qui s'est rendu au Rwanda, qui avait commis des infractions. Il a été arrêté et emprisonné au Rwanda comme Rwandais. Les Congolais, les Congolais ont sollicité sa relaxe immédiate. Mais les Rwandais, les Rwandais ont rétorqué en disant qu'il était Rwandais, il était arrêté comme Rwandais. Donc les immunités comme députés au Congo, RDC. Ça ne valait rien devant le Rwanda. Vous voyez les raisons pour lesquelles les Congolais sont réticents du fait qu'un Rwandophone occupe une fonction de souveraineté. Bon, un ministre, même un ministre des infrastructures et des travaux publics. Écoutez, chers compatriotes, avec tout ce que nous avons vu de ces Rwandais qui nous ont attaqué, nous ne sommes pas xénophobes, pas du tout. Ceux qui sont venus depuis longtemps, et il est né à Ouvira, il est né à Ouvira, mais il est allé se mettre ensemble avec ceux qui habitent les plateaux de Moulengue. Oui, je confonds Moulengue et Minemboe. Et il s'identifie comme étant les Banyas Moulengue. D'accord. Bon, peut-être pour se différencier des autres Banyas Rwandais qui sont venus après, mais ils sont quand même des Banyas Rwandais. Donc il se fait que, moi y compris, je ne suis pas d'accord, mais si les lois du Congo telles qu'elles se présentent aujourd'hui permettent qu'un Rwandophone, un Mounia Rwanda, devenu Congolais par une décision globale, à l'époque de Mobutu, on leur a octroyé la nationalité congolaise massivement. Bon, pourtant la même constitution dit que la naturalisation, elle est individuelle, l'acquisition de la nationalité congolaise, elle doit être individuelle, il y a une demande individuelle introduite, mais voilà, bon. voilà, on peut se plier à ça. Donc on pensait que Moïse Iñarugabou est parti, Roubérois est parti, mais voilà, ils sont là, ils ont été remplacés par Alexis Guissaro, Mouvouni. Eh bien, c'est très difficile à digérer. Moi, je demanderai tout simplement aux parlementaires qu'ils ne puissent pas accepter sa nomination, qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre ou qu'on lui donne une fonction subalterne, pas une fonction de gérance d'un ministère de décision ou de décret. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà, nous allons lire un média, un média en ligne qui parle de Guissaro. Et nous allons vous présenter un extrait vidéo qui, juste pour confirmer qu'il Guissaro est Moïse Iñarugabou. Et qu'est-ce que les Congolais pensent ? Bon, exprimez-vous dans les commentaires. Mais j'ai déjà regardé les commentaires, surtout dans la vidéo de Joël Kitengui. La majorité des commentaires rejettent cette nomination du fait qu'il est originaire. Bon, Congolais d'origine, mais d'origine rwandaise, c'est un problème. Parce que les rwandais ont un grand problème avec nous les Congolais. Ils nous ont agressé. Ils nous ont occupé, ils exploitent nos minéraux. Ils nous ont pillé. Ils nous tuent tous les jours. Malgré le fait véridique qu'il y a eu des réfugiés, toutes ces rwandophones qui sont venus avant l'indépendance. Ils sont là, ils n'ont rien à voir. Mais ils payent les pots cassés maintenant. Et certains d'entre eux collaborent. Ils sont loyaux aux Rwandains. Voilà le problème. Regardez. Bonjour ou bonsoir. Alors, ce soir, il s'agit de la polémique sur le ministre des infrastructures, le ministre rwandophone. Il s'appelle Alexis Guizarro-Movoni. Voilà. Dans les réseaux sociaux, et dans la presse, beaucoup de Congolais considèrent que ce ministre d'origine rwandaise n'a pas sa place comme un ministre à cause du triste passé que nous avons connu avec cette communauté rwandophone qui se fait appeler communauté bagnambulée. Voilà. Pour ceux qui doutent encore du fait, alors j'ai ici une preuve, une preuve qui démontre que Alexis Guizarro-Movoni est un rwandophone de la région de Ouvira, où il est né. Voilà. Alors, ici, avec le journal en ligne, la prospéritéonline.net. Voilà. Il y a une publication de ce journal en ligne, de ce journal en ligne, dont le titre est « Affaire Minemboi ». La communauté bagnambulée dénonce l'incitation à la haine privale. Très bien. Ce n'est pas ce titre qui est très important. Ce qui est important ici, c'est que l'identité d'Alexis Guizarro-Movoni, ici, est une identité bagnambulée qu'on appelle au Congo bagnambulée. Et ce qui m'étonne ici, c'est que lui, il fait partie de la communauté rwandophone résidente à Ouvira. Alors, ce qui veut dire que les descendants des Banyarwanda Ouvira ont fait un front commun avec les Banyarwanda de Moulengue, qui se font appeler Banyamoulengue, c'est-à-dire les originaires de Moulengue, dans les plateaux de Minemboi. Mais en réalité, c'est les Banyarwanda. qui parle de Kinyarwanda. Et parmi ces quatre personnes que vous voyez là, il y a Alexis Guizarro-Movoni. Et voilà. Vous voyez, c'est pas facile à rétérir, ça m'a déjà dans le ventre. Alors, je vais lire quand même le média pour aller jusqu'au bout. Nous allons lire ensemble. Vous voyez bien le titre. C'est-à-dire que les Banyarwanda ont fait la première compagnie des Banyarwanda de Moulengue. C'est-à-dire que les Banyarwanda ont fait la première compagnie des Banyarwanda de Moulengue. C'est-à-dire que les Banyarwanda ont fait la première compagnie des Banyarwanda de Moulengue. Mais imaginez que Alexis Guizarro-Movoni est ministre de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des descendants des Congolais ou des Aïrois de l'époque ? Qui sont déjà devenus ministres au Rwanda ? La réponse est non. Bon, nous lisons quand même. Ben voilà pour Moulengue. Au rang des recommandations qui résultent du point de presse tenu par la communauté Banyarwanda, c'est-à-dire les Banyarwanda, ce mercredi 14 octobre 2020, au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, dans la commune de La Gambée, figurent notamment une imminente plaide à l'endroit des auteurs des discours de la haine et d'appel à la violence. Une proposition d'examen approfondie sur la question de la haine par une approche globale et purement administrative qui impliqueraient les autres entités créées au même moment et par les mêmes actes pour éviter la singularisation qui dénote d'une discrimination, une prise de mesures nécessaires et urgentes en vue d'éviter la répétition de tels actes dans le pays, ainsi qu'en dernière position, une interdiction formelle de tutation ou activités susceptibles de soutenir ses appels à la haine ethnique. Très bien. Représentés par son président Charles Moukiza et des membres du comité de suivi, entre autres Alexis Guissaro, Tadeh Moutouare et Joseph Zeyman, la communauté Banyamoyongue a exprimé son indignation face à la discrimination, dont elle fait l'envie depuis quelques jours au sujet de la création de la commune de Guiné-Boué. Pointe-tendu doit certaines personnalités dont Martin Fayou, Valentin Moubaké, Mgr Moumiengo, Évêque Dovira, Justin Bittakouira et tant d'autres. Cette communauté demande au gouvernement de les défendre auprès des instances judiciaires pour que justice soit faite sur ce dossier. Donc, vous avez suivi. Donc, c'est très dangereux. Bon, personnellement, je ne suis pas xénophobe. Bon, c'est xénophobe. Bon, c'est xénophobe que vous allez, eh, bah, tout, y'on n'a pas, parce qu'il n'y a pas citoyen, bon. Il ne pensera pas si rien n'y a été dit mais vont changer la vie sans dit-il que se fait faire faire de festivals, mais se rèverait chez vous ces рольues sur nous. Donc les gens n'ont jamais considéré pour ça comment backing, qui est à Rwanda, parce qu'il y a des gens qui ont sauté, qui ont des gens à part, mais dans le Congo, il y a des gens qui sont à Rwanda et qui sont à Rwanda. Et puis, il y a des gens qui sont à Rwanda. Donc, il y a des gens qui ont usurpé la nationalité congolaise. Et puis, il va s'appuyer. Il va bien s'appuyer. Donc, je suis contre la nomination de ce ministre, Alexis Guissaro, Bouvouni. Et même, vous savez ce nom, Bouvouni, il est très, très nombreux à Rwanda. Dans mes recherches, j'ai trouvé même un autre Patrick Mouvouni, un politicien, un jeune politicien au Rwanda. Il y a plein de Mouvouni. Frappez Mouvouni sur Google, ça sort au Rwanda, ça ne sort pas au Congo. Oui, bien sûr. Nous avons dit ici qu'il est Rwanda. Donc, étiqueté, auto-étiqueté Banyamoulé. Et voilà, si je vous montre ça, c'est pour vous apporter de la preuve. Pour ceux qui doutent qu'Alexis Guissaro n'est pas roi de folle. Bon, les accueillons, ils peuvent occuper d'autres fonctions dans l'administration. Mais, les descendants ne s'est pas débrouillés. Ils sont arrivés comme répugés. Oui. Mais pas une fonction comme ça de souveraineté. Ministres. Ah non. Ils apportent toujours leur loyauté au pays d'origine. Ils savent qu'ils viennent du Rwanda. Et les infiltrés, qui sont même, arrivent avec l'armée rwandaise sur notre sol. Ces infiltrés par le Chinois Rwanda habitué, ils s'éclatisent. Et même Kagame les consulte via leur réseau pour leur velléité de domination sur le Congo. Ou de velléité de balkanisation du Congo. Comme par exemple la création de la commune de Milan. Vous le voilà, il est là. Pour défendre la commune de Milan. Voilà, chers compatriotes, c'était pour vous apporter la preuve. Je passe à une autre preuve, chers compatriotes. Je vais chercher la photo. La photo exacte où il est tout seul. Voilà, chers compatriotes. Maintenant, chers compatriotes, dans cette vidéo qui suit, vous allez entendre M. Guy Saro, Mouvouni, qui défend sa communauté Bagnamoulengue. Et il explique, il donne l'origine de l'appellation Bagnamoulengue. Bon, nous rappelons que l'ethnie Bagnamoulengue n'existe pas. Une raison pour laquelle ils se font appeler Bagnamoulengue, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au plateau de Moulengue. Donc, les habitants de Moulengue, c'est ça que ça veut dire Bagnamoulengue, mais ils sont des rwandophones Bagnarwanda. C'est pour peut-être se distinguer des rwandais qui sont au Rwanda. C'est eux qui sont des Bagnarwanda, mais je pense qu'on ne cesse pas d'être Bagnarwanda. Quand on est au Congo, on se regroupe quelque part, on parle de Kinyarwanda, mais on est des Bagnarwanda, c'est une communauté Bagnarwanda. Bon, ils se font appeler Bagnamoulengue, soit. Bon, écoutons comment il se défend, il défend sa communauté, c'est lui qui prend la parole. Et tout ça, c'est pour tout simplement démontrer qu'il y a un rwandophone parmi les ministres et les Congolais ne sont pas d'accord. La majorité, je veux dire. Bagnarwanda 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 C'était pour résoudre ce problème-là, parce que les voisins, ils nous accusaient, vous vous appelez, on vous appelle de Bagnarwanda, de l'autre côté de Bagnarwanda, vous risquez de s'aimer la confusion. Nous, nous avons pris cette option pour clarifier les choses. Un autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer, regardez les neuf frontières que nous partageons avec les autres pays voisins. Quand vous allez au sud, vous trouvez des lundas qui sont au Congo et ils sont en Zambie. Mais parce qu'ils ont la même facièse, ça ne pose aucun problème. A l'est, vous avez des Babembe, nos voisins, ils sont en Tanzanie, des Babembe. Ils sont même au gouvernement tanzanien. Ils ont la nationalité tanzanienne. Ça ne pose aucun problème. Les textes légaux tanzaniens le reconnaissent quand ils sont sur leur territoire et la question est close. Nous avons ici chez nous des Hutus qui sont d'expression Kinyarwanda. Ils sont au Congo et ils sont au Rwanda. Les Hutus qui sont avec nous au Congo n'ont jamais connu un problème. Vous avez le professeur Ngarirungo à l'université de Kinshasa, vous le connaissez comme un grand professeur. C'est un Hutu. Nous avons des ministres, on peut vous les citer, qui ont été... Machako. Machako, le feu Machako, Vunabani. Ça n'a posé aucun problème. Simplement parce que c'est un Hutu, c'est un bandit, c'est un Bantu. De l'autre côté, c'est un Bantu. Ça ne pose aucun problème. Pour vous, pour la grande majorité, ça ne pose aucun problème. Mais nous, le problème c'est la facièse. C'est ça l'éducation qu'il faut donner aux Congolais. Ils n'ont jamais accepté que les Nilotiques qui habitent le Congo sont des Congolais. C'est ça la grande difficulté. Il faudra élever le niveau de la compréhension et éduquer la population. Ils acceptent plus leurs frères Bantu qui sont venus... Nous sommes à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas de Bacongo qui sont en face ici chez nous ? Est-ce qu'il n'y en a pas ici chez nous, à Kinshasa, même dans le Congo central ou dans le Bantu ? En Angola, ça n'a jamais posé problème. Chez nous, ça pose problème simplement parce que nous sommes des Nilotiques. Nous ne sommes pas des Bantu. Et ça, ça doit être compris et enseigné à nos jeunes et à nos enfants. Et vous le savez, vous avez été sur le banc scolaire. On vous a dit que la RDC est occupée par différents groupes ethniques. Les Bantu, les Soudanais, les Nilotiques, les Pygmées. Ce sont des grands ensembles. Et dans ces groupes-là, lorsque vous les décomposez, vous trouverez différentes tribus. Donc, c'est ça l'élément qu'il faut comprendre. L'origine de l'appellation Banyamoring est venue de là. Et les Bitapuia, qui sont nos voisins. Je dirais que les membres de la communauté, ils connaissent très bien cette histoire. Et ils devaient d'ailleurs être le premier à vous le dire, vous de l'Ouest, qui ne nous connaissez pas. Malheureusement, ils sont les premiers qui passent sur les médias pour s'aimer la confusion au sein de la population congolaise. Donc, nous voudrions lever l'équilibre. Et vous, les gens de la presse et de nous, à éduquer la population. Ça ne nous arrange à rien de continuer à revenir sur une question qui est déjà dépassée. Nous avons une nationalité d'origine, comme toutes les autres tribus de la RDC. Et personne ne peut nous le contester parce que l'histoire nous le donne. La loi nous le reconnaît. Et Bitapuia, vous l'avez affirmé vous-même, qu'il ne nous conteste pas la raison. Il le sait. Mais c'est là qu'il se contredit. Parce que quand il dit qu'il est né en 60. Moi, je suis né en 62. Qu'il nous a vu venir. Ça veut dire qu'il nous voie, il devait avoir 5 ans. C'est dans les années 65-66. Ça veut dire que... Là, j'existais déjà. Ça veut dire qu'il m'a vu venir, lui. C'est là que les hommes, les genres de hommes politiques que nous avons, qui ne mesurent pas la portée des discours qu'ils font, juste pour la consommation populaire, alors qu'ils sont en train de sémer la confusion dans les esprits des gens. Voilà ce que je devais dire à un autre question. Merci beaucoup. Permettez que je puisse compléter la discussion. Voilà pour l'histoire. Chers compatriotes, nous avons suivi. Et bien, ils sont là. Leurs ancêtres sont là. Nous devons faire avec. Mais, personnellement, pas pour la présidence de la République, ni même pour les ministères. Voilà les autres fonctions dans l'administration ou dans les compagnies. Mais, vraiment, ministre des infrastructures et des travaux publics. Après tout ce que les descendants des Rwandais ont été manipulés par les Bagnas Rwandais qui sont venus avec l'armée de la FDL. Après tout ce qu'ils nous ont fait. Vraiment, nous devons être prudents, être très prudents. Notre souveraineté compte, notre souveraineté compte. Oui, ils parlent des Nilottis qui ont des problèmes à cause de leur faciès. Mais, il y a aussi les rwandophones bantous qui nous font des problèmes, qui nous massacrent. Les FDLR que nous avons accueillis dans notre pays comme réfugiés. Nous avons aussi des problèmes avec ceux-là. Ils ne veulent pas repartir. Ils ont les armes jusqu'là. Voilà, chers compatriotes, nous ne sommes pas xénophobes. Ils sont là. Ils sont là depuis avant l'indépendance. Nous avons vu des films où ils débarquent accompagnés par la Croix-Rouge suisse qui les installe. Nous connaissons tout ça. Ils peuvent rester, mais pas se mêler de la politique jusqu'à un certain niveau. Mais non. Je fais partie des Congolais qui rejettent la nomination de M. Alexis Guissaro-Movouni comme ministre des infrastructures et des travaux publics. Voilà, chers compatriotes. Désolé, c'est mon point de vue, le point de vue de beaucoup de Congolais. Voilà, nous demanderons aux parlementaires souverainistes de ne pas accepter la nomination de Alexis Guissaro-Movouni. Voilà. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo. Le peuple gagne toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada